Salut à toutes et j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler du corps après la grossesse ainsi que certaines choses que vous ne pouvez plus faire et certaines choses que vous pouvez faire comment moi je veux entretien mon corps ce que je fais pour essayer de retrouver mon corps mon poids etc. Je vais vous parler de tout ça aujourd'hui puisque c'est un sujet qu'on ne parle pas beaucoup sur Youtube et même dans la vie de tous les jours c'est vrai que quand on regarde des filles à la télé que ce soit dans les téléréalités des gens connus etc. qui ont des bébés elles ont une peau parfaite sans vergiture, sans cellulite elles sont comme ça dès qu'elles vont accoucher voilà il y a du vrai, il y en a des personnes qui arrivent très très bien à perdre du poids mais il y a d'autres personnes c'est beaucoup plus compliqué et il ne faut pas non plus croire tout ce qu'on voit à la télé et dans les magazines parce que je peux vous rassurer que pratiquement toutes les femmes ont de la cellulite pas toutes, toutes, toutes mais une très grande partie donc on va aborder ce sujet là aujourd'hui. Alors on va commencer par un premier point qui est donc les vergitures donc moi j'en ai pas eu pour ma deuxième ni pour ma dernière grossesse mais j'en ai eu pour ma première grossesse. Donc il faut savoir quand vous tombez enceinte vous avez bien sûr votre corps qui s'élargit de plus en plus et vous avez des chances d'avoir des vergitures donc après la chose à faire quand vous êtes enceinte c'est de bien hydrater votre peau donc ça va peut-être pas forcément vous empêcher d'avoir des vergitures même si vous prenez des crèmes spécialement conçues anti-vergitures etc. c'est pas pour autant que vous en aurez pas ça c'est au petit bonheur la chance il y a beaucoup de femmes qui en ont pas ou très peu et d'autres ben elles en ont beaucoup 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 moi je fais partie de ces femmes là qui en ont eu énormément au niveau du ventre, au niveau des hanches et au niveau du bas du dos et légèrement sur les fesses de toute façon je vous ferai des close-up enfin des petites photos pour que vous puissiez voir un petit peu l'état de mon corps puisqu'aujourd'hui ça me dérange pas de vous le montrer ni de vous en parler puisque j'ai pris du recul sur moi même si les vergitures je vais pas vous mentir c'est quelque chose qui m'a énormément complexée pendant plusieurs années puisque ça fait 7 ans que je les ai donc faut savoir que les vergitures ce sont des cicatrices moi personnellement j'en ai eu vers mon sixième mois de grossesse donc pour ma première grossesse il y a 7 ans en arrière j'ai commencé à avoir quelques vergitures pourtant je m'hydratais beaucoup la peau mais ma peau n'était pas assez élastique c'est d'ailleurs pour ça que ça a éclaté en tout cas c'est ce que la sage-femme m'a dit ou la gynécologue donc les vergitures j'ai commencé à en avoir un petit peu partout et vers la fin de ma grossesse ça a explosé complètement de partout 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 donc ce sont des vergitures qui sont quand elles sont fraîches quand elles viennent d'être faites qui sont rouges, violacées mais vous inquiétez pas ça s'estompe au fur et à mesure du temps et ça devient blanc voilà après ce sont des cicatrices ça ne partira jamais je ne sais pas s'il y a des rayons des lasers qui peuvent les les ratressir ou les rendre moins boursouflés je ne sais pas si ça se fait ça faut se renseigner moi personnellement bon je pense que ça doit se faire avec l'avancement médical etc je pense qu'il y a possibilité en tout cas d'atténuer les cicatrices mais ce n'est pas quelque chose que je ferais parce qu'il faut avoir de l'argent et je n'ai pas que ça à faire dépenser de l'argent là-dedans voilà donc après pour ce qui est des vergitures c'est vrai que ça peut être quelque chose de très 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 complexant pour vous moi je sais que quand j'ai eu mes vergitures au début je n'y pensais pas forcément mais c'est vraiment peut-être quelques mois après mon accouchement quand j'ai retrouvé mon corps que j'ai pris conscience réellement que j'allais porter ces cicatrices là toute ma vie j'ai eu beaucoup de mal à me remettre me mettre en maillot de bain à la plage ce n'était plus possible que mon copain me regarde nu c'était quasiment plus possible non plus j'avais vraiment très très honte en fait de ce ventre puisqu'il n'est vraiment pas beau il n'est plus aussi lisse qu'avant il y a vraiment plein de cicatrices et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup 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 complexée au fur et à un moment aujourd'hui bon j'ai un nouveau chéri c'est vrai qu'au tout début quand je me suis mis avec lui j'avais un petit peu peur de montrer mon corps tout simplement au final bon au final il s'en fout voilà je suis maman j'ai le corps d'une maman j'ai plus le corps d'une petite fille de 17 ans enfin d'une jeune femme de 17 ans voilà j'ai le corps d'une maman donc voilà en fait il faut que vous vous disiez si vous avez des vergitures je peux comprendre que vous êtes complexée même moi aujourd'hui bon je suis plus complexée au même point qu'avant mais c'est vrai que bon j'aime beaucoup moins mon enfin j'aime moins mon corps aujourd'hui que le corps que j'avais avant ça c'est sûr je ne vais pas vous mentir je ne vais pas dire que je ne suis plus du tout complexée non loin de là mais aujourd'hui je le vis beaucoup mieux je me dis que ces cicatrices même si elles resteront là toute ma vie c'est des cicatrices parce que j'ai donné vie j'ai donné naissance à ma fille c'est plus beau cadeau qui m'est arrivé donc ces cicatrices là je les garde et voilà pour moi ça me rappelle tout simplement ma grossesse et la venue au monde de mon bébé donc c'est vraiment dans cette optique là qu'il faut que vous partez il ne faut pas que vous vous sentez vraiment mal dans votre peau au point de vous faire un mal-être vraiment très important parce que c'est c'est nul en fait quand on y réfléchit c'est nul parce que voilà votre corps est conçu entre parenthèses pour avoir un enfant et malheureusement si vous avez des vergetures bah c'est comme ça faut pas regretter faut pas en vouloir à qui que ce soit c'est comme ça pensez enfin dites vous que vous avez donné naissance à votre petite fille ou à votre petit garçon et que ces cicatrices là au contraire vous devez en être fiers voilà pour ce qui est des vergetures ça c'est une chose que vous pouvez avoir malheureusement courant la grossesse maintenant on va parler de tout ce qui est le poids la peau etc donc moi faut savoir que pour mes deux premières grossesses ma première grossesse en un mois j'avais retrouvé mon corps donc faut savoir que je suis tombée enceinte à 18 ans et j'ai accouché à 19 ans donc à cet âge là on va dire qu'on est arrivé un petit peu plus facilement à perdre son poids moi en un mois c'était réglé j'étais revenue à peu près pareil sauf que j'avais gardé un petit peu plus de hanches pour ma deuxième grossesse il m'a fallu quasiment 6 mois pour retrouver mon corps en sachant que j'avais entamé un régime avec Diet Expert à l'époque où j'avais perdu pratiquement 8 kilos à un mois grâce à ce régime là si vous voulez une vidéo spécialement conçue sur ce régime bah dites le moi je vous ferai une vidéo sans aucun soucis c'était un programme de 3 mois sauf que je l'ai suivi vraiment pendant un mois puisque après je m'étais séparée avec le papa de mes deux premiers enfants j'ai déménagé etc du coup c'est vrai que j'ai pas suivi le programme à fond mais pendant un mois je l'ai bien suivi et ça m'a permis de perdre en fait mes 3 kilos qui me restaient et encore plus de kilos puisqu'à la base je fais 58 kilos et là je t'ai tombé à 55 kilos donc j'ai pu perdre voilà quand même pas mal de kilos et je me sentais très très bien dans mon corps mais ça avait mis quand même plus de temps là alors à savoir que pour ma première grossesse j'avais pris 15 kilos ou 13 c'est tout comme ça ma deuxième grossesse j'avais pris 11 kilos et pour cette grossesse là j'ai pris 15 kilos alors faut savoir que le poids quand vous tombez enceinte vous allez forcément prendre du poids c'est tout à fait normal il y en a qui en prennent plus ou moins il y en a qui en prennent quasiment pas après faut pas non plus tomber dans l'excès faut pas non plus prendre trop trop de poids et pas en prendre enfin et en prendre un minimum en fait c'est en fonction de votre corps de base votre IMC etc moi j'ai un IMC tout à fait normal enfin j'avais un IMC tout à fait normal donc je peux me permettre de prendre 15 kilos maintenant quelqu'un qui est en surpoids on lui conseillera de prendre que 9 kilos et quelqu'un qui est en sous-poids d'en prendre peut-être un petit peu plus après ça faut voir avec votre sage-femme ou votre gynécologue je suis pas médecin je peux pas trop vous dire mais en règle générale faut compter à peu près entre 10 et 15 kilos pour une grossesse comme je dis il y en a qui en prennent beaucoup moins d'autres beaucoup plus ça dépend des femmes quand vous accouchez vous en perdez quand même une partie puisque vous perdez bien sûr le poids du bébé vous perdez le poids du placenta le poids de l'eau amniotique amniotique du liquide amniotique vous perdez aussi le poids de votre tyrus parce que le tyrus se gonfle énormément quand votre bébé est dans votre bidou donc une fois que vous accouchez 2-3 jours après voir les grands max une semaine vous avez complètement perdu facile entre 8 et 10 kilos déjà donc c'est déjà pas négligeable moi personnellement j'étais tombée enfin j'étais montée à 74 kilos en sachant que je fais des 58 kilos à la base ou 73 kilos j'étais montée je me rappelle plus j'avais pris 15 kilos ça c'est sûr et aujourd'hui je fais 66 kilos donc il me reste encore quelques kilos à perdre pour retrouver mes 58 kilos de base c'est quelque chose qui me complexe oui et non aujourd'hui en fait bon après j'ai 26 ans je suis pas vieille donc je pense que je pourrais perdre mon poids assez facilement mais peut-être un petit peu moins facilement que quand j'avais 19 ans mais c'est vrai que je rentre plus forcément enfin je rentre dans pas mal de mes vêtements sauf que voilà si je les ferme je me sens complètement boudinée il y en a je peux pas les fermer et il y en a certains je vais pas mentir sous les jeans où je peux même pas rentrer dedans puisque j'ai encore des cuisses et j'ai encore un peu de bidou j'ai pris des fesses même au niveau de ma poitrine mes soutifs ne me vont plus il faut d'ailleurs que j'en rachète parce que là c'est juste pas possible ça déborde de tous les côtés enfin voilà après moi je suis une femme qui prend de partout après je ne sais pas vous comment vous allez prendre ou comment vous prenez il y en a qui prennent uniquement au niveau du ventre moi je sais que c'est homogène je prends de partout 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 du coup voilà il me reste quand même pas mal de kilos à perdre alors pour ça donc déjà il faut vous laisser le temps il ne faut pas que vous croyez qu'une fois que vous allez accoucher vous allez perdre tous vos kilos comme ça en un mois deux mois ou trois mois bon il y en a qui arrivent et c'est formidable pour eux après ça dépend de votre métabolisme à la base mais il faut savoir que vous mettez neuf mois à construire votre bébé en vous et c'est ce que les sages-femmes les gynécologues vous diront c'est ce qu'ils m'ont dit également à la maternité quand je suis partie il vous faut du temps également pour que votre corps reprenne il faut savoir que alors je ne parle pas forcément du corps physique mais également à l'intérieur parce que ça abîme quand même aussi le corps humain de tomber enceinte il ne faut pas se leurrer comme la gynécologue enfin la sages-femme avait dit il faut à peu près un an pour que votre corps se remette de la grossesse que ce soit autant physiquement que autant à l'intérieur du corps donc si vous mettez six mois, sept mois même un an à perdre votre poids c'est tout à fait normal il ne faut pas vous inquiéter voilà c'est tout à fait logique et il ne faut absolument pas se priver de manger non plus il faut que vous apportez tous les nutriments que votre bébé a besoin pour bien se développer en vous mais il ne faut pas non plus aller dans l'excès le dicton qu'on dit régulièrement on mange pour deux non c'est pas vrai c'est pas parce que vous êtes enceinte que vous allez enfin que vous devez manger pour deux vous mangez normalement vous ne changez pas vos habitudes après vous aurez peut-être un peu plus d'envie comparé à d'habitude mais voilà n'allez pas dans l'excès ne vous dites pas je suis enceinte donc je peux me permettre de manger ça 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 parce que ça sera en fait ces kilos là que vous aurez du mal à perdre après la grossesse bon moi je n'ai pas je n'ai pas jugé là dessus puisque je suis quelqu'un qui ne se prive absolument pas de manger et encore moins quand je suis enceinte mais c'est vrai qu'après la grossesse on dit si on aurait su on aurait fait un peu plus attention donc vous mangez tout à fait pareil privilégiez tout ce qui est légumes viande riche en vitamines donc le poulet les oeufs le poisson tout ce qui est fruits légumes etc ce sont des produits qui sont très enrichissants pour votre bébé et qui ne vous fera pas forcément de mal au niveau de votre corps après bien sûr vous pouvez vous faire plaisir il ne faut absolument pas se priver il ne faut pas se frustrer non plus faites vous plaisir mais ne mangez pas pour deux non plus voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ça et ne vous dites pas une fois que je vais accoucher je vais reprendre le sport etc non il faut savoir que quand on accouche le sport est déconseillé donc quand je parle de sport c'est de sport vraiment intensif c'est à dire le sport où vous allez à la salle les choses lourdes à porter après vous pouvez très bien aller faire un petit footing je veux dire shooting un petit footing il n'y a aucun soucis du vélo il n'y a pas de problème mais évitez vraiment tous les sports intensifs les sports en fait qui vont faire travailler votre utérus puisque les 3 premiers mois après la grossesse vous pouvez avoir une descente d'organe donc c'est à dire l'utérus qui tombe et après c'est une opération donc ça serait un petit peu dommage votre utérus est encore très fragile les 3-4 premiers mois après la grossesse c'est vraiment le temps que tout se remette en place 3 mois voire 4 mois avant de reprendre vraiment un sport intensif vous retournez à la salle faites un sport doux pour commencer et par la suite vous pourrez retourner à la salle sans aucun soucis c'est vraiment voilà c'est vraiment pour vous pour éviter d'avoir des descentes d'organes de toute façon ça à la maternité ils vous le diront vous pouvez même poser la question à votre gynécologue ou quoi ils vous le diront aussi donc moi comme je vous disais j'ai encore quelques kilos à perdre j'ai encore bah en fait mon ventre de grossesse la petite peau que vous pouvez avoir parce qu'il faut savoir qu'une fois que vous accouchez ce n'est pas forcément de la graisse que vous avez au niveau du ventre ou au niveau du corps c'est vraiment votre peau en fait qui a été tellement tendue pendant 9 mois que quand votre bébé sort bah votre peau elle est toute flasque en fait c'est même pas de la graisse c'est vraiment de la peau de toute façon je vous ferai encore des photos ou des petites mini vidéos comme passées par là pour que vous voyez un petit peu de quoi je parle après je veux pas de critiques non plus sous ma vidéo du style t'es grosse t'es moche si vous pensez des trucs comme ça bah pensez le il n'y a aucun problème mais évitez de mettre ça en commentaire parce que enfin je veux dire si vous me dites ça c'est peut-être parce que vous n'êtes pas maman encore vous n'avez pas eu de bébé vous ne pouvez pas savoir comment vous allez rêver plus tard donc voilà moi j'estime que pour toi grossesse je me trouve quand même assez bien donc voilà et puis il faut savoir que vous n'allez pas me toucher personnellement vous n'allez pas me plomber le moral parce que je m'accepte telle que je suis aujourd'hui mais évitez de mettre des trucs comme ça parce que si je fais cette vidéo c'est pour vous aider et peut-être vous sentir peut-être vous permettre en fait de vous sentir mieux dans votre corps si vous aussi voilà vous venez d'accoucher et que vous avez un petit peu de mal à perdre votre poids bref donc moi comme je vous disais j'ai encore cette peau là que j'ai au niveau du bas du ventre il faut savoir que même moi quand j'avais retrouvé mon corps avant de tomber enceinte de ma fille je faisais 58 kilos je mettais du 38-40 enfin voilà j'avais une taille à peu près normale j'étais bien j'ai jamais retrouvé vraiment mon ventre béton comme je pouvais avoir avant j'avais toujours cette petite peau un peu flasque au niveau du ventre j'appelle ça le bidou de maman en fait qui est mignon en soi enfin franchement c'est pas moche c'est tout choupinou enfin voilà vous avez porté vie donc cette peau là ben il y en a qui arrivent à la rendre comment vous dire à la rendre plus ferme et d'autres non moi je fais pas partie de ces personnes là j'ai toujours eu une petite bouée on va dire en bas du ventre cette petite peau justement qui est jamais partie au niveau des hanches ben j'ai de quoi m'attraper quoi enfin je veux dire j'ai des hanches j'ai un petit peu de peau un petit peu de graisse voilà donc ça ça a toujours été mais c'est vrai que là j'en ai un petit peu plus au niveau de mes cuisses ben mes cuisses ont grossi aussi donc ça bon j'espère que ça partira un petit peu avec le temps mais après j'ai jamais été quelqu'un de très très fine au niveau des cuisses et au niveau des fesses ben j'ai pris des fesses aussi donc ça bon je m'en plains pas trop après faudra juste que je me muscle tout ça pour avoir un beau fessier bien bombé mais voilà faut savoir que votre corps ben grossit lui aussi puis il lui faut le temps de tout perdre au niveau de la poitrine bon ça je vais pas vous montrer en close-up mais au niveau de la poitrine c'est pareil vous avez la poitrine qui grossit ce qui est tout à fait normal puisque vos seins produisent du lait pour nourrir votre bébé vous avez une poitrine ben voilà vous pouvez prendre jusqu'à deux tailles même plus ou moins enfin je sais pas trop moi je sais que j'ai pris une taille donc je vais vous montrer un petit peu moi tout ce que je fais aujourd'hui pour essayer de manger mieux de retrouver mon poids et également les crèmes donc les crèmes que je vais vous montrer elles sont juste ici alors ce n'est pas des crèmes pour maigrir il n'y a aucune crème miraculeuse vous n'allez pas maigrir en mettant de la crème mais ça peut vous permettre ben voilà de raffirmer votre peau de perdre peut-être quelques centimètres pour la cellulite aussi parce que j'ai aussi de la cellulite voilà je vais vous parler de tout ça aujourd'hui donc avant de commencer à vous montrer les produits que j'utilise je vais vous parler des régimes entre parenthèses j'étais partie à la base donc à la base j'étais partie pour refaire j'espère que je ne suis pas floue parce qu'en fait je suis un petit peu loin bon on verra bien j'étais partie à la base pour refaire un régime de diet expert qui avait vraiment très 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 bien marché sur moi après c'était un régime très strict et en fait à l'heure actuelle aujourd'hui je ne suis pas sûre de tenir ce régime là mais absolument pas c'est beaucoup trop strict pour moi après c'est vrai que ça a énormément bien marché pour moi mais c'est strict et c'est quand même très très cher du coup je suis partie sur deux autres sites donc le premier c'est Croque Kilo donc j'ai eu l'occasion de pouvoir tester grâce à la plateforme Octoly Croque Kilo alors je vous mettrai des petits close-up également c'est un site en fait où vous pouvez rentrer déjà vos coordonnées etc votre poids vous avez une courbe qui permet de voir votre évolution au niveau du poids donc si vous prenez du poids ou si vous maigrissez donc ça c'est pas mal mais vous pouvez également rentrer tout ce qui est aliment que vous mangez et ainsi voir quelques recettes que le site propose pour vous aider justement à manger un petit peu mieux donc ça je trouve ça génial en plus c'est vraiment bien foutu parce que vous avez déjeuner enfin petit déjeuner déjeuner 4h enfin je sais plus comment c'est marqué ça et dîner vous avez différents aliments conçus dessus vous pouvez choisir soit l'aliment qui est déjà dedans ou soit mettre votre aliment à vous que vous avez mangé par contre il y a certains aliments qui n'y sont pas je tiens à préciser comme le lait au chocolat je ne l'ai pas trouvé donc voilà mais après vous regardez un petit peu vous planiquez votre repas sur la journée et vous voyez déjà ce que vous avez mangé ce que vous avez bu si vous trouvez que c'est trop calorique ou pas de toute façon sur le site ils vous le disent et ça va vous permettre de vous tenir au régime moi je trouve c'est comme un journal de bord en fait et vous voyez au fur et à mesure du temps votre corps s'affiner et voir si vous perdez du poids ou si vous en prenez en fait donc ça je trouve ça vraiment génial donc de toute façon je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse la deuxième chose et ça je me suis inscrite il y a quelques jours maintenant c'est Wet Watcher donc Wet Watcher je m'étais déjà inscrite il y a quelques je crois qu'il y a un an il y a à peu près un an à Wet Watcher c'est un régime qui me correspond un peu plus puisqu'en fait c'est en fait vous ne vous privez pas après il faut faire vraiment très attention aussi parce que Wet Watcher c'est en fonction de points en fait Wet Watcher vous vous inscrivez donc moi j'ai pris l'option pour un an et il faut savoir qu'en ce moment il y a une promotion donc je vous le dis si ça vous intéresse le premier mois est gratuit et après vous payez 17 euros par mois donc c'est un petit peu cher 17 euros par mois mais c'est beaucoup moins cher que de payer 300 euros un régime comme d'être expert qui marche très très bien mais voilà c'est pas donné à tout le monde de sortir cet argent là que Wet Watcher que Wet Watcher c'est 17 euros par mois pour moi ce que j'ai choisi donc sur un an et là je me suis inscrite et je ne paye absolument pas le premier mois donc ça vaut le coup alors Wet Watcher pareil je vous ferai des close up Wet Watcher comment vous expliquez ça en fait vous vous inscrivez vous rentrez les coordonnées vous rentrez votre poids votre taille si vous avez déjà été enceinte si vous vous allaitez si vous avez toujours eu des problèmes d'obésité ou enfin si vous grignotez beaucoup entre les repas enfin il faut vraiment répondre sincèrement et en toute franchise à ce questionnaire là et en fonction de ce questionnaire vous allez avoir un nom de poids donc moi personnellement j'en ai 23 par jour et ces poids là en fait c'est les poids que vous devez consommer pour toute la journée donc il faut savoir que chaque aliment compte des poids je vais vous trouver un truc au hasard par exemple les pâtes alors on va dire une pomme de terre parce que les pâtes je sais pas c'est en fonction des grammages alors on va dire qu'une pomme de terre ça vaut 3 points donc si vous avez 23 points il vous reste déjà 20 points en fait il faut faire attention parce que si vous mangez une pomme de terre et une saucisse genre la saucisse je crois que c'est 10 points il vous reste que 10 points après donc après il faut faire attention faire manger vraiment des aliments qui comportent très très peu de points pour pas dépasser le nombre de points que vous avez dans la journée donc moi j'ai le droit à 23 points dans la journée et je crois que j'ai le droit à 30 points ou quelque chose comme ça dans la semaine c'est à dire que vous pouvez faire des écarts de temps en temps mais c'est quand même important de pas dépasser les 23 points qu'on vous engage ou peu importe les points qu'on vous donne en fonction de votre questionnaire mais c'est vraiment très important de pas dépasser ces points là et d'éviter de taper dans la réserve en fait enfin vous pouvez vous faire plaisir de temps en temps mais évitez donc après c'est comme tout régime privilégiez tout ce qui est légumes parce que les légumes ça consomme aucun point les fruits ça consomme aucun point le blanc de poulet ça consomme très peu de points comparé à la viande rouge par contre tout ce qui est saucisse cordon bleu vous pouvez vraiment 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 faire une croix dessus parce que ça ça prend énormément de points rien que vous prenez une saucisse et des pâtes limite le soir vous pouvez quasiment plus rien manger parce que ça vous a pris tout le quota de points en fait enfin moi je trouve ça pas mal ça vous permet vraiment de manger beaucoup mieux et de manger en plus petite quantité et de faire attention à ce que vous mangez et mangez plus sainement c'est ça que j'aime chez Wet Watcher après je peux pas trop vous dire si ça fonctionne ou pas puisque moi quand je l'avais testé il y a quelques temps de ça je l'ai fait qu'un mois et c'est vrai que je respectais absolument pas les points je mangeais comme je voulais en fait je me suis inscrite un petit peu pour rien là je décidais vraiment d'y aller à fond donc peut-être que je vous ferai une petite vidéo dessus peut-être 3-4 mois après on verra pour vous expliquer un petit peu comment je ressens Wet Watcher si c'est bien si ça m'a été utile etc mais en tout cas là je suis motivée et c'est cool après Wet Watcher c'est pareil vous pouvez pardon vous pouvez rentrer tous les aliments que vous mangez le matin le midi à 4h et le soir et ça vous fait un quota de points dans la journée vous voyez si vous avez dépassé ou pas maintenant je vais vous parler des produits que j'utilise actuellement donc pour ma peau donc premier produit c'est celui-ci de la marque Mailia donc c'est pour un corps sain c'est un soin minceur donc comme je vous disais toutes les crèmes que je vais vous montrer ne vont pas vous permettre de maigrir en poids mais ça va vous permettre de drainer votre corps de le raffiner de le rendre peut-être un petit peu plus raffermi et peut-être quelques centimètres à voir mais également pour la cellulite donc ça c'est une crème aux 7 huiles essentielles 100% pure naturelle efficace plus caféine donc efficacité éprouvée dès 7 jours donc moi ça fait 2 jours que j'utilise actuellement celui-ci puisque c'est la cousine de mon cher qui me l'a donné sinon j'utilise encore ces produits-là mais c'est un produit que je voulais tester je l'avais eu sur Vinted ça avait l'air pas mal donc c'est un format de 180 ml c'est fabriqué en France donc en fait ils disent appliquer sur une peau sèche matin et soir donc c'est ce que je fais cuisse, fesse et ventre masse à l'aide du dôme en mouvement de va-et-vient et mouvement circulaire sur les zones ciblées effectuez des petites pressions pour un meilleur effet tout en appuyant sur le tube pour faire ressortir le produit en complément effectuez un massage avec les deux mains selon la méthode palper-rouler pincez votre peau et le pouce et deux doigts de chaque main afin de former un pli faites rouler la peau du bas en haut en glissant les pouces celui-ci va favoriser le drainage des tissus et permettre un résultat plus rapide donc en fait je vais essayer de vous montrer c'est ça le dôme en fait vous mettez le tube sur votre peau et vous venez en fait masser je sais pas si vous entendez le bruit en fait ça fait comme en fait ça draine votre cellulite tout simplement vous devez appuyer sur le tube pour faire sortir le produit qui est ici et vous continuez à faire ça donc sur toutes les zones où vous avez de la cellulite moi je fais bien au moins 2-3 minutes ce mouvement là sur chaque zone je vais pas y passer non plus 100 ans 2-3 minutes et une fois que j'ai fini je fais rentrer en fait le reste de produit en me massant correctement donc ça on verra bien par contre ça sent très très fort les huiles de toute façon j'ai remarqué que tout ce qui est produit minceur crème cellulite etc ça sent quand même super fort donc voilà ça faut savoir que ça coûte il me semble pas loin des 20 euros je l'ai pas payé parce que c'est la cousine de mon chère qui me l'a donné mais je crois que c'est pas loin des 20 euros et c'est bio donc de toute façon tous ces produits là je vous en reparlerai si c'est efficace ou pas mais c'est vraiment pour ma cellulite peut-être pour atténuer un petit peu on verra bien ce que ça donne moi j'ai acheté ces produits là de la marque Samatoline donc tous les produits là je les ai acheté sur Vinted ils étaient neufs emballés sous blister etc mais ils coûtaient quand même moins cher qu'en pharmacie parce que c'est tout ça ça coûte pas loin des 30 euros donc là j'ai pris le Samatoline cosmétique et c'est tout simplement le préparateur minceur donc que vous devez appliquer avant d'appliquer les crèmes donc là en fait c'est un gommage tout simplement c'est un gommage ça sent par contre hyper fort si vous n'avez pas les odeurs très très fort mentholées comme ça des huiles essentielles vous n'aimerez pas ça sent vraiment très très fort donc c'est tout simplement un gommage donc moi je le fais à peu près deux fois par semaine pas plus parce que je n'ai pas envie non plus de le descendre aussi vite je le fais deux fois par semaine pour vraiment aider mon corps enfin déjà vu tout ce qui est peau morte de toute façon les gommages ça ne vous fera pas de mal que ce soit de cette marque là ou pas et favoriser peut-être du produit donc ils disent mélangez le produit et appliquez sur une peau humide par massage circulaire rincez à l'eau et appliquez ensuite votre traitement minceur avertissement usage extrême ne pas appliquer sur une peau abîmée ou irritée évitez tout contact avec les yeux bon ça on le sait donc voilà il ne faut pas non plus forcer sur la chose parce que après les gommages c'est bien mais tous les jours ça peut vous irriter la peau aussi donc il faut faire attention moi comme je dis j'utilise deux fois par semaine ça me suffit amplement ça fait un effet vraiment très très frais par contre moi j'adore bon en hiver peut-être que ce sera peut-être un peu moins agréable parce qu'il fait froid mais ça fait un effet un effet vraiment très frais quand vous l'appliquez même quand vous rincez quand vous passez l'eau en fait on a l'impression que l'eau glisse tout seul sur votre peau en fait comme un imperméable vous voyez et vous avez la peau vraiment toute douce une fois que j'ai fait ça donc j'utilise d'autres produits donc il faut savoir que pour le moment je les ai mis de côté ces deux produits que je vais vous montrer parce que je vais terminer le produit de chez Ma de chez Ma Ilia parce qu'il faut l'appliquer matin et soir donc je vais me concentrer là dessus et après je repasserai ces produits là mais sinon j'utiliserai cette huile là donc toujours de la même marque Samatoline c'est l'anticellulite c'est un ça réduit les signes de la cellulite et exploite la réceptivité de la peau après la douche améliore l'élasticité de la peau en fait j'utilise avec ça donc c'est un peu le même principe que la cellule je sais plus trop quoi cellule blouse je crois ça fait un effet ventouse donc j'appuie l'huile sur la zone concernée et je viens tout simplement ventouser ma peau et je viens faire des mouvements circulaires et de va et vient alors par contre ça fait super mal les premiers jours je ne vais pas vous mentir en fait ça va permettre de casser la graisse de la cellulite et c'est ça qui va faire que votre cellulite ne va pas complètement disparaître après ça dépend le degré de cellulite que vous avez mais peut-être vous l'atténuez un petit peu et vous améliorez la peau donc moi c'est ce que je fais donc je fais principalement au niveau des cuisses et des fesses au niveau du ventre ça je l'utilise parce que je mets quand même la crème pour raffermir ma peau mais je n'ai pas forcément de cellulite au niveau de mon ventre ni au niveau de mes hanches mais voilà le combo des deux produits comme ça c'est plutôt pas mal et ensuite j'ai ce produit là également donc ça je ne l'ai pas encore utilisé je ne vais pas vous mentir je l'ai reçu ce matin en fait oui non ce matin grâce à la plateforme Vinted encore une fois il est complètement neuf je l'utiliserai une fois que j'aurai terminé donc le produit que je vous ai montré tout à l'heure mais ça c'est tout simplement de la marque Samatoline encore une fois donc c'est pour tonifier la peau et c'est ce qu'il me faut absolument donc ils disent efficacité minceur jusqu'à 29% dès 4 semaines et au niveau de derrière ils disent c'est un gel à absorption rapide frais et fondant spécialement étudié pour une double action minceur et tonifiante sur l'ensemble du corps en particulier au niveau du ventre des hanches des jambes et des bras conseil d'utilisation appliqué 2 fois par jour pendant 4 semaines et voilà après c'est un avertissement donc ça on s'en fout donc ça voilà ce produit là je l'appliquerai également une fois que j'aurai terminé donc le premier produit donc ça je vais l'appliquer principalement au niveau des bras et de mon ventre puisque pour le moment au niveau de mes cuisses et de mes fesses j'appliquerai l'huile mais c'est vraiment pour mes bras et pour mon ventre puisque j'ai pas de gros bras mais j'ai pris aussi un peu des bras quand même donc du coup c'est vrai que si ça peut me permettre de raffermir un petit peu ma peau et pourquoi pas perdre même 1 cm je serai contente donc on verra bien on verra bien ce que ça donnera mais en tout cas j'essaye vraiment de prendre soin de mon corps et de mettre des choses adaptées à mon corps actuel il faut vraiment que j'essaye de trouver des produits qui puissent m'aider à raffermir mon corps et à le rendre un peu plus souple en fait qu'il soit moins enfin qu'il soit plus fermé bah écoutez j'en ai fini avec cette vidéo j'espère que ça vous aura plu que ça aura permis de vous aider et vous vous sentirez moins seul si vous êtes complexé ne sais pas poser des questions si j'ai pas répondu à tout ce que vous voulez dans cette vidéo il n'y a aucun problème je vous répondrai avec grand plaisir je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo prenez soin de vous très ciao